bonjour à tous et bienvenue chez andré alors aujourd'hui l'ustentiel d'outils qui se trouve ici c'est pour finaliser le travail quand on utilise une scie à chantourner salut à tous et bienvenue chez andré voici ce que j'ai reçu alors je tiens à remercier toute la belle famille de mon fils qui m'avait fait un bon d'achat chez hubo voilà ceci est le complément de travail de la scie à chantourner qui se trouve derrière vous alors on va mettre les lunettes à défaut d'une à défaut d'une tremel nous avons pris je vais dire son frère alors c'est un outil rotatif multifonction il ya évidemment c'est en c'est en anglais marc jaune power plus travail bien sûr avec varo là la machine est une p o w x 13 41 remarqué ici et c'est un produit d'âge nous avons à l'affichage lettre interrupteur marche arrêt une poignée un guide de perçage pour les carreaux et un crochet télescopique plus inflexible c'est 220 240 en 50 hertz 200 watts de démêle à 4000 tours par minute diamètre 1.6 jusqu'à 3.2 je vous montrerai en description c'est exactement nous avons aussi 126 accessoires j'aurais pu prendre une tremel mais dremel est beaucoup trop cher pour mon portefeuille nous avons désolé mais mon voisin travail il bricole comme moi nous avons aussi la version grise mais la version grise c'était 10 euros moins cher mais avec beaucoup moins d'accessoires alors nous avons malette de transport chez power plus jaune du moins suivant les accessoires et les outils qu'on prend c'est toujours dans une malette support télescopique le bras flexi la machine des papiers à pousser rond des autres papiers à pousser rond support du bras la clé la clé pour le serrage 1 je dire un mandrin parce qu'il y en a déjà un dessus et à mon avis celui ci va avec la poignée on va vérifier ça après nous avons des accessoires pour mûler des accessoires pour mûler nous avons qu'est ce qu'il y a d'autre et nous avons tous les petits accessoires je vais vous éteindre et je vais vous rapprocher bien le bonjour je vais vous recadrer voilà bien le bonjour alors comme je vous disais poignée bouton pour maintenir l'axe ici au moment où on sert avec la clé adéquate nous avons ça je vous ai expliqué mais si vous êtes beaucoup plus près nous avons un système de lettre avec trois vis et le petit interrupteur ça très bonne invention pour le serrage ici nous avons j'ai marqué ici au dessus donc le pa6 c'est pour le serrage de celui ci nous avons le pa6 gf 30 ça c'est quand on utilise la poignée nous avons un système de perçage central qui vient directement se fixer dessus comme ceci avec une vis de serrage et de blocage nous avons aussi mais ça vous ne le verrez pas à moins que si je l'enlève nous avons un système de profondeur de perçage parce que c'est bien on va remettre le pa6 qui va directement dessus on va remettre les deux autres vu que vous êtes rappelé je ne sais pas si vous allez voir voyez sur chaque emplacement donc ici au dessus il ya un emplacement pour la tige télescopique ceci c'est pour l'emplacement pour le flexi et dans l'autre sens on va essayer de rien faire drôler dans l'autre sens pour mettre le bouquin le manuel pour mettre la machine et pour mettre la poignée il ya aussi voyez son propre emplacement pour le petit disque il ya aussi vous le verrez pas mais aussi son emplacement ça je trouve alors concernant les accessoires donc nous avons les petits cylindres pour poncer au lieu d'avoir les tout gros par ici c'est les petits nous avons le diamètre un peu plus gros il travaille fort mon voisin on voit qu'il commence à faire bon les recharges pour les petits les recharges pour les gros le gros je suis certain qu'encore plus gros un fa pinceau un pinceau très dur très dur c'est du nylon mais de très dur nous avons au lieu d'avoir les grosses brosses en laiton ici nous avons les petites brosses les petites brosses en 8 ans nous avons aussi je vais pas tout voulait montrer mais une deux trois quatre cinq six non je me trompe je suppose que c'est des fraises oui c'est des fraises la mise au point c'est pas ça nous avons des fraises il ya une fraise je vais pas tout les retirer mais je vais essayer de vais essayer de pas tout faire tomber voilà voici la fraise la sorte de fraises qu'on peut avoir j'essaierai de faire une capture d'écran et de vous montrer ça soit en bas aussi au dessus ou à côté avec ceci nous avons normalement il fait marquer dans le bouquin manuel j'aurais peut-être dû commencer par ça le manuel alors pour le manuel nous avons le système de fixation de la poignée comme il fait inscrit ici nous avons aussi le système pour pouvoir mettre un ustencelle comme ici et nous avons un mode d'emploi pour le bras et pour le système flexible voilà nous en attend on va recommencer depuis un cordon d'alimentation un crochet qui se trouve ici un commutateur le commutateur c'est on off allumer éteindre l'accès au ballon je vais je voulais montrer bouton de verrouillage comme je vous l'avais dit en axiom et on peut défaire comme sur les disqueuses on peut défaire l'axe bouton 6 le 6 ce qu'il est le 6 à ben le 6 c'est le système allumer éteindre pour les longues lettes le 7 le 7 le 7 le 7 où il est le 7 le 7 c'est les lettres le 8 c'est un mandrin à pince mandrin à pince est-ce que je me trompe pas non c'est un mandrin à pince mais il y en a un qui est d'office dessus et il y en a deux autres je vais le montrer après le bouton de réglage donc on s'est réglé les vitesse de rotation plus et moins je ne l'ai pas encore indicateur lettre comme il se trouve ici ils appellent ça une pince pourquoi ce qu'ils appellent ça une pince on s'appelle ça des pinces donc les pinces en réalité c'est suivant le diamètre qu'on utilise on voit là et voici du moins si j'arrive à prendre et voici le deuxième vous avez vu c'est un peu plus gros pourquoi parce que vu qu'ils appellent ça des pinces mais j'ai des pinces plus fines et j'ai des pinces plus grosses je remettrai tout ça nous avons la clé je sais même plus que j'étais à foutre j'ai la clé je sais que je le dis l'arbre de temps ils appellent ça l'arbre de transmission flexible donc c'est le port non flexible flexi et la poignée supplémentaire qui est là alors on va essayer de replacer ça probablement dans leur logement le système d'utilisation quand je vais devoir l'utiliser parce que j'ai un petit projet je vous montrerai où vous mettrez là ou là on s'en fout comment est ce que je vais utiliser petit coffret avec tous les distanciels nous avons même des papiers à pond à lustrer nous avons une pierre à affûter je vais le donner à droite une pierre à affûter nous avons à lustrer encore petit je vais essayer de vous montrer ça encore petit et ici derrière je sais pas si vous allez le voir on va essayer de tenir ça on va voir ce que je vais réussir est-ce que je vais réussir à avoir ce qu'il y a là derrière oui et j'ai même les mèches on va vous ouvrir ça voilà donc fourni avec trois mèches voici on se mettre là voici la plus petite le plus petit diamètre le diamètre moyen il fait pas du tout marquer dessus le diamètre donc il faudra que je regarde dans l'aluminium la mise au point c'est pas ça désolé et voici la mèche un peu plus grosse on dirait tout des mèches pour le feuille ou l'aluminium voici le diamètre de retour parmi vous alors voyez que les manuels sont utiles nous avons un par contre j'ai un support une clé c'est même pas une clé à laine c'est pas une clé à six pans eux ils appellent ça eux ils appellent ça juste une clé ils appellent ça juste une clé voyez c'est même pas six pans c'est même pas à laine et de l'autre côté c'est la même chose c'est juste ils appellent ça juste une clé à mon avis c'est sûrement une clé même pas ils disent quoi ben c'est un accessoire supplémentaire alors dans les caractéristiques dans les caractéristiques techniques pardon donc il y a dix données techniques alimentation 220 240 en 500 hertz puissance 200 watts vitesse de rotation à vie des mille à quarante mille pression acoustique 82 décibels et pression acoustique donc il y a pression acoustique LPA 82 décibels et pression acoustique LWA 93 Vibrations 3,5 mètres secondes Matériel bien sûr garantie 3 ans on parle bien de garantie quand c'est une usure anormale désolé j'ai un petit chat donc c'est quand on parle d'usure anormale c'est une usure anormale powerplus qui est égal à varo quand on a soin de ses affaires ils ne chipotent pas ils échangent ne jamais oublier le ticket de caisse ou si vous n'avez pas le ticket de caisse demander pour avoir une facture pour la garantie Fait le powerplus Fait le toi c'est dual power c'est le même système que vous dire de plus je vais essayer j'ai bien dit je vais essayer de la faire tourner j'en reviens à vous après la faire tourner même si on la fait tourner à vide sans l'utiliser casque à vue d'oeil comme ça je dirais même pas un kilo très végé 10 plus on monte allumé éteint très bien pourquoi parce que si vous l'avez entendu il augmente progressivement jusqu'à atteindre sa vitesse max écoutez je vais même vous le prouver 2 voilà vous l'avez vu comme moi vous l'avez entendu aussi on règle sur 40 à mon avis c'est 40 000 tours par minute à vide comme il fait marquer au départ dans le map et dans le map nouvel d'utilisation vitesse à vide de 10 000 à 40 000 donc de 10 000 à 40 000 tours par minute à vide donc il progresse doucement à partir de 10 000 donc comme il fait marquer ici au départ jusqu'à 40 000 pour sa vitesse de rotation maximum quand je serai pour l'utiliser je ferai une vidéo séparée de celle de la présentation et de celle de la du chantourné pourquoi parce que je vais essayer de l'utiliser rien qu'avec ceci ça va être un peu malgré que c'est c'est léger je vous dis ça fait pas un kilo c'est c'est très bien on la tient très bien en main le grip et je vais pas dire anti-dérapant mais quasiment anti-dérapant aussi bien d'un côté que de l'autre et la poignée de maintien c'est 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 même ah mon voisin il est dehors voilà ceci le flexible ah je vous ai pas montré 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 le flexible le flexible 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 souple très souple ils ont mis un ressort pour empêcher que la partie qui est ici se casse il y a un système de fixation à l'intérieur on va regarder je suis curieux je vais regarder je l'ai fait devant vous je ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne je l'utilise pour la première fois on le rentre dedans et on va directement le fixer voilà on va le mettre sur 10 voilà je vais le mettre en route ce que j'aurais peut-être fait ah c'est ça ça que ça c'est voilà la clé soit disant la clé ils appellent ça une clé la clé mais qui n'est pas une clé à 6 pans en réalité c'est pour ceci c'est pour ceci parce qu'on ne sait pas le défaire comme on veut donc ils ont prévu à cet effet un accès on va essayer de le mettre devant du moins s'il arrête de bouger désolé désolé voilà il est dedans et là on s'est dévissé l'écrou je le fais devant vous ça prend la fois que je le fais il y a déjà un système de maintien à l'intérieur je vais prendre n'importe quelle allez pour être certain je vais prendre la brosse la brosse je suppose que c'est le bon diamètre ouais parfait c'est le bon diamètre on vient le remettre dedans je découvre comme vous la première fois que voilà je me suis juste contre je ne sers pas et ah il y a quelque chose qui ne va pas je reviens moi après bon manuel d'utilisation j'ai fait une erreur c'est que j'ai oublié de retirer j'ai retiré le système de pression donc j'avais juste mis ceci mais ils disent qu'il faut quand même le mettre donc ce qu'il est je découvre comme vous on va voir si j'ai bien fait je découvre comme vous si c'est pas bien fait c'est pas bien fait c'est pas bien fait je reviens vers vous bon ben j'avais fait une erreur donc ce qui veut dire que le câble le câble qui se trouve ici à l'intérieur mais il est un peu extensible pourquoi ? parce qu'il y a un ressort je vous montrerai ça après donc il fallait pincer le câble qui est à l'intérieur dans ce système-ci utiliser la clé et serrer maintenant je viens resserrer le tout parce que moi au départ je croyais que tout se serre automatiquement c'est serré je vais remettre le ce qu'il est je vais remettre la clé comme ils appellent ça en deux pinces pinces on prend la pince on le remet dedans on prend le système pour serrer on remet la clé sans être la clé dedans voilà on cherche après le trou de maintien ça va tout seul cette façon on met le stencil qu'on a besoin voilà on prend la clé et on serre et nous allons essayer de le faire fonctionner maintenant et voilà et lui par contre il s'arrête quasiment tout de suite il tourne peut-être encore peut-être 5 secondes une fois qu'on a arrêté la machine donc voilà donc pour défaire on remet le système de verrouillage dans son trou voilà on prend la clé on démonte on retire on retire pour ne pas le perdre on le met contre on retire on défait le verrouillage en pas de laisse on axe je vais vous pencher on actionne le bouton de verrouillage de l'axe on essaye de le trouver voilà il est trouvé on défait on le défait et on le retire et vous voyez ici il y a un genre de ressort ici il y a un genre de ressort et à l'intérieur vous voyez il y a une bac donc il faut rentrer quasiment jusqu'à la bac d'ici jusqu'à la bac dans son logement et serré maintenant je suis un peu plus intelligent je le sais et pour le câble vous voyez il y a son emplacement le transport désolé mais j'ai laissé tomber pour la clé il y a un emplacement aussi pour l'autre clé il y a un emplacement aussi pour les mèches il ya son emplacement c'est voilà voilà donc ceci clôture la un peu longue désolé mais ceci clôture la présentation de la machine je veux dire grimmel version pour tous donc c'est la p o w x 13 41 maintenant encore une fois remercie les beaux-parents de mon fils qui m'ont offert ça pour mon anniversaire en chef cabine pour mon anniversaire en octobre 2020 je suis content donc même pour la machine il y a même son emballage son emplacement je vais remettrer ça en ligne je vous souhaite une bonne journée un bon vendredi un bon week end je sais pas quand qu'elle va sortir mais normalement j'essaie toujours de leur faire sortir entre deux dates vu que maintenant il ya une vidéo qui sont tous les 15 de chaque mois donc le premier le 15 le premier le 15 à 6 si je dois intercaler une nouvelle machine mais je sais l'intercalé entre deux dates donc voilà